bonjour à tous ici quentin ray et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur carnivore d'un hunter reborn donc aujourd'hui c'est le premier épisode déjà c'est le 30e non je rigole c'est le 4e aujourd'hui on va faire une chasse particulière puisqu'elle sera au sniper comme vous le voyez j'ai pas mal amélioré pas mal de trucs donc on va mettre les doubles munitions c'est tout voilà c'est parti donc j'ai pas mal avancé sur le jeu hors vidéo je me rends compte maintenant que j'aurais pu faire un full vidéo puisque je n'ai pas très farming comparé à celui qui est sur la version ios là bas je vois déjà un triceratops on va pas emmerder avec cette souris i'm ready j'ai compris ce que ça voulait dire les points orange vous voyez en haut de l'écran enfin en haut du petit gps que j'ai il ya un dessin jaune et enfin un dessin jaune de dinosaure et en fait justement avec la malade de souris on peut changer ce dessin jaune et du coup le dinosaure qu'on a sélectionné justement apparaît en jaune alors ouah celui-là c'est un mutant là je vais lui enculer sa race vas-y boule arrête de bouger maintenant one shot pas one shot oh oui il est one shot ok donc j'ai compris il y a juste une balle à dépenser il faut juste un peu attendre que le dinosaure soit soit affaibli et endormi voilà il fait 4 tonnes 14 je crois on va aller tirer dans les poumons et une autre dans le cul donc ça c'est un ankylosaure parce que quand je mets l'ankylosaure il devient un marqueur orange donc on va le suivre en espérant il va moins vite il vient vers moi en fait qu'est ce qu'il faut là je vais plus vite what do you do bro il est affaibli ou il fait le con non il fait le con c'était pas affaibli ça c'est toujours un énorme boucan ces trucs quand ça dort c'est impressionnant oh il voit un parazorolophus ah il est sûrement en train de dormir je vois rien moi ah non mais à mon avis ils sont derrière la colline il y a eu un bug on va directement mettre le marqueur parazorolophus pour savoir si c'est vraiment un parazorolophus alors c'est là bas c'est un triceratops parazorolophus doit pas être loin on va déjà abattre le triceratops vous verrez c'est pas compliqué il vous charge il suffit juste de tirer dans le coeur et après il s'arrête bien vite et l'autre c'est un parazorolophus ouais le triceratops est juste là allez lève toi un peu voilà mets toi de côté parfait on se croirait dans un truc où on doit prendre une photo non c'est bon il voit pas beaucoup one shoot et l'autre il s'est barré depuis longtemps pourquoi ça devient gris là tout d'un coup bizarre moi je vois gris en tout cas allez 40 pour nous vous inquiétez pas vous aurez bientôt de la chasse ah il est là bas le parazorolophus ah non c'est un triceratops ah mais ils ont entendu mon coup de feu ces gros cons oh pire regardez comme cette créature est majestueuse en même temps con parce que tu vas te faire abattre comme un gros con ah il est mort c'est pas compliqué avec eux tu le retires dans le coeur ils sauraient de put oh merde oh putain c'est quoi voilà il a pas compris grand chose lui je crois bon on va pas rester ici parce que j'ai déjà vu un ceratosaure me remonter au nez quand ils sont plus endormis ces bestioles ça vous ressaute à la gueule en parfaite en parfaite innocence regardez comme ce machin il est énorme et vous verrez dans ma collection dans mon musée enfin dans mon boum pile dedans il va pas aller loin mon gars ok l'autre c'est un ankylosaur il est posé lui vous voyez là il court là mais il va pas aller bien loin parce que je vais le hunt jusqu'à la fin il va tomber un moment il va faire ça c'est une merde voilà oh purée tourne toi pour montrer ton coeur hé gros con one scope ce jeu est extrêmement bien fait je le rappelle qu'il est pour l'instant en version bêta mais bon pour l'instant ça ne dérange personne vas-y tourne toi putain non merde ok l'autre il est derrière ok le ceratotor est toujours présent c'est ça qui m'inquiète un peu ok là bas on a un beau triceratops c'est marre ou pas voilà ce gros sac à merde est en bas comme je les abat c'est impressionnant la violence de ce jeu et je m'en branle le cul en fait je les tue pas je les endorme c'est pour ça qu'ils font non parce que si je les tue c'est beaucoup plus facile tu leur mets une balle dans le coeur il meurt bon ça c'est un stégosaure il ne va pas nous rapporter beaucoup de pain mais vu l'heure qui tourne ça ne va pas pouvoir être possible même s'il ne reste plus que 3 balles lui il a déjà peur lui lui il a compris son destin trop tard trop tard mon pote trop tard cette fin de phrase un peu nul j'aime bien le sniper c'est cool ça rapporte beaucoup de points bon bah je suis content de moi il me reste quoi une balle il ne me reste pas de balle donc on va évacuer ça nous montre c'est un point transparent blanc là où on quitte enfin la zone d'évacuation ouais je trouve qu'il est super bien fait ce jeu il est super original il ne copie pas pile pile oh je débloquais ça il ne copie pas pile pile celui de l'iOS c'est ça qui est cool noise zéro bruit bruit tout voilà bon maintenant on va voir mon trophée galerie donc ma galerie de trophée voilà alors j'ai chassé pas mal de trucs dont ce magnifique parazor l'office de 2,6 66 67 67 72 ok 97 voilà 97 ça c'est le plus grand ça c'est le plus grand des spécimens mutants ça c'est le plus grand des stégosaures je crois 3 3 non j'en ai un plus grand il fait 4 celui que j'ai je vais choper 5,27 voilà celui là c'est pas le plus grand du coup le plus grand des mutants c'est c'est celui là je crois ouais c'est celui ça c'est le plus grand ankylosaur c'est le plus grand ankylosaur mutant je crois que c'est le plus grand ceratosaure mutant que j'ai 1,4 1,17 ouais ça c'est le plus grand ceratosaure que j'ai ah non celui là là il commis bug là pas ça c'est le plus grand triceratops mutant que j'ai je crois je sais pas si c'est le plus grand lui c'est le 11 ouais ok voilà ma galerie des trophées j'ai pas encore de tyrannosaure hein ça viendra oh oui tu es un beau museau toi voilà c'est déjà fini oui je sais ça dure pas très longtemps le problème c'est que je peux pas faire des trucs de plus de 15 minutes je sais pas en fait bref j'espère que ça vous aura plu moi j'ai passé un extrême plaisir à faire cet épisode 4 pour une fois une chasse un peu sérieuse au sniper voilà je vous remercie n'hésitez pas à commenter la vidéo à liker et commenter je viens de le dire deux fois mais c'est pas grave n'hésitez pas à vous abonner surtout c'est ce qui me ferait plaisir allez je vous dis bye et high five